C'est un constat qui est simple et qui n'est pas tellement récent en réalité. On doit constater que la situation en France est un petit peu anachronique, dans la mesure où il n'existe pas, sur le plan académique, de discipline relations internationales. Vous avez des historiens, des juristes, des politistes, des économistes, des sociologues qui travaillent dans le domaine des relations internationales, mais ils ne sont pas associés, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer, de travailler ensemble, d'échanger et aussi de monter des projets de recherche. Notre objet, c'est de réunir ces disciplines de façon à apporter une vision d'ensemble, à porter un regard sur l'ensemble du champ, n'est-ce pas, et à réunir les spécialités des uns et des autres. L'important, c'est de se connaître, c'est-à-dire de voir comment un même objet peut être traité de façon différente, mais donc complémentaire, d'une science à l'autre, et donc de faire de nos recherches, dans chacune de nos disciplines, un élément qui dynamise la recherche dans les autres disciplines. On parle beaucoup à l'heure actuelle, par exemple, des problèmes qui sont liés à l'Arctique, au continent Arctique, au fait que le réchauffement entraîne une libération des mers qui deviennent navigables et d'un certain nombre de terres ou de fonds sous-marins qui deviennent exploitables. Il est bien clair que ça pose des problèmes juridiques, mais ça pose aussi des problèmes économiques, ça pose des problèmes sur le plan de l'énergie, et si on veut analyser un problème comme celui-là, il est nécessaire de rassembler différents savoirs, ce qui ne veut pas dire les mélanger dans une espèce de confusion générale. Elle permettra de rendre plus systématiques et plus réguliers les contacts que nous avons entre nous déjà depuis des années, de façon artisanale. Elle va donc permettre de réunir et les chercheurs, et les étudiants, et les enseignants, n'est-ce pas, et également les personnes intéressées aux relations internationales, qu'elles soient des médias, du monde de l'économie, que ce soit des experts dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada